La machine à café avec Sébastien Ministru à 7h20, on le disait, lancé de nain, oui, pourquoi pas mais lancé de chat ? Bah non parce que les nains ils étaient consentants, les chats ils ne sont pas évidemment. Et si vous êtes un amoureux des chats ou si vous êtes soucieux du bien-être animal, ou même si vous n'êtes pas un amoureux des chats ou si vous êtes moyennement soucieux... Je préfère les chats. Un être ? Un être ? Un animal ? Vous n'avez rien entendu évidemment. Et vous ne rigolez pas les autres, parce qu'évidemment vous lui faites plaisir, ils sont là en train de glousser. Ça lui fait plaisir. C'était plus fort que Vanessa, il a fallu qu'elle glousser. Donc voilà, je parlais de mon histoire de chat qui a fait donc polémique chez nous. Et on a même parlé dans les journaux français ce week-end, c'est l'artiste Yann Fabre qui a organisé un lancé de chats à l'hôtel de ville d'Anvers. Il ne s'est pas bien passé, évidemment c'est resté un peu coincé. Pouvez-vous nous décrire le lancé ? Je vais vous dire que Yann Fabre est un artiste mondialement connu. Ce n'est pas vraiment un petit artiste local, il est vraiment internationalement connu. C'est un grand artiste d'art contemporain, il a fait le plafond de l'opéra, il a fait des trucs au Palais Royal, il est invité au Festival d'Avignon. Il est super super connu, et là pour les besoins d'une performance, enfin pour les besoins, il a demandé à des gens de lancer des chats très haut dans les airs. J'ai vu la vidéo, ça fait vraiment pitié. Donc on voit des gens qui lancent des gros chats dans les airs en essayant de leur faire faire un tour complet dans les airs. Donc on les lance et on les fait tourner en même temps. Mais quoi, ils prenaient les chats par la queue ? Non, non, ils les prennent par le chat, on va dire, par la totalité du chat. Ils les lancent dans les airs et ils essayent de le faire tourner sur eux. Oh, pauvre bête ! Ils retombent où ? On les rattrape ? Ben non, ils tombent par terre. Donc ils ont essayé de mettre un matelas et tout, mais évidemment les chats retombent à côté. Et ça se passe dans les escaliers de l'hôtel de ville d'Anverte. Et donc les chats retombent évidemment souvent sur leur dos. Ah quand même ! Ben ouais, sur les escaliers. Et on les entend quand même un petit peu beaucoup miauler. Et je pense que ce n'est pas vraiment des miaulements de plaisir. Évidemment, ils se font mal. Alors bon, voilà, moi je ne suis absolument pas contre l'avant-garde. Enfin, quelle imbécilité, je veux dire. C'est vraiment de l'avant-garde. Franchement, je veux dire, ces chats n'ont rien demandé à personne. Alors qu'ils ont. Voilà. Je ne comprends pas vraiment à qui ça peut faire vraiment plaisir de voir des chats être jetés dans les airs. À part des cons, un vaguement sadique. Voilà, je ne comprends pas. Et il n'y a pas que moi d'ailleurs qui n'a pas compris parce que depuis que la vidéo circule, Yann Fabre est évidemment, enfin évidemment, il est inondé de mails d'insultes et de menaces. Il s'est excusé. Mais ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il a même carrément été menacé physiquement. Et il est donc obligé de dormir, maintenant dit-il, à gauche et à droite pour ne pas se faire repérer. C'est une espèce de chatois. Ah bon ? Une chatois. Une chatois. Ah oui, ça a été lancé un peu contre lui. Voilà, ce n'est pas malin une fois de plus. Les chats, ils ne sont pas d'accord avec ce genre de truc. Mais bon, ils n'ont rien à dire. Voilà, maintenant quand votre chat fera ses griffes sur votre canapé, faites-lui peur. Dites-lui, si tu n'es pas ça, je t'y connais, je vais appeler Yann Fabre. Donc voilà. Ça va les terroriser les pauvres. La vidéo zone toujours sur internet si vous voulez vraiment... Ça fait mal. J'ai eu du mal. On a un peu la nose. On est professionnels. Vous écoutez PurFM. 3xw.purefm.be PurFM.be ...